Les mecs c'est horrible, ça y est Youtube a mis ses nouveaux critères de monétisation en place Je peux plus monétiser mes vidéos Ma vie est finie les gars J'arrête Youtube, c'est terminé Non sérieusement je déconne en fait, je m'en bats les couilles Sinon ce qui me fait doucement rigoler tu vois C'est que quand Youtube avait annoncé qu'ils allaient changer les critères pour accéder à la monétisation Il me semble qu'il faut cumuler 1000 abonnés et 4000 minutes ou 4000 heures de vue, je sais plus Bref, on a eu droit à ce genre de fouinerie tu vois Et à mon avis on va encore y avoir droit un petit peu là sur Youtube, Twitter et tout Mais ce qui me fait marrer franchement C'est les fameux Youtubeurs débutants qui font ça par passion Et qui tout de suite tu sais Cris au complot, au scandale, ouais Youtube me prive de mes revenus Qu'est-ce que je vais faire si je peux pas gagner d'argent avec mes vidéos tout ça Eh les gars, sans déconner, arrêtez ce genre d'hypocrisie Dire que vous faites ça par passion Mais que le premier mot qui vous vienne à l'esprit c'est la monétisation Arrêtez sérieux, arrêtez d'être hypocrite Et dites-le carrément Oui, vous voulez vous lancer sur Youtube pour vous faire du fric Mais arrêtez de parler de passion quand le premier mot qui vous vient à l'esprit c'est la monétisation Par exemple, des mecs comme Norman, Cyprien, le joueur du grenier, tout ça Au début quand ils se sont lancer, on les a pas entendu parler de fric Tu vois, ils ont fait ça pour s'amuser en fait À moins que je dise une grosse connerie et je m'en excuse Mais les premiers vrais Youtubeurs qui ont fait ça Qui ont fait des chaînes et qui postaient du contenu régulièrement et tout Il me semble qu'ils gagnaient que dalle Parce qu'à ce moment-là, la monétisation ça existait pas Tu vois, leur seule source de motivation à ce moment-là C'était le nombre d'abonnés qui augmentait Le nombre de vues moyennes par vidéo qui augmentait Les commentaires, les gènes, tout ça Mais il n'y avait pas d'histoire de monétisation, tu vois Ou alors s'il y en avait, ils ne le gueulaient pas sur tous les trois Mais quand je vois de plus en plus de jeunes notamment, tu vois Qui disent, je me lance sur Youtube, je suis un débutant, je fais ça par passion Mais Youtube me prive de mes revenus Ou alors, mais comment je vais faire si je ne peux pas gagner de soi avec mes vidéos et tout Mais arrêtez, putain, arrêtez d'être hypocrite les mecs, merde Dites-le honnêtement, oui, je me lance sur Youtube pour essayer d'en vivre On me ferme du fric Honnêtement, tu vois Je vais perdre la monétisation sur mes vidéos Et ce n'est pas avec les miettes que j'aurais pu gagner Que ça allait changer quelque chose à ma vie Donc si Youtube veut garder ses miettes, pas qu'il se les garde, je m'en fous Personnellement, je m'en fous Je fais des vidéos comme ça, tu vois Pour pousser des coups de gueule, dire ce que j'ai envie de dire, tu vois Voilà, je le fais comme ça et je ne me plains pas parce que Youtube va me sucrer la monétisation, tu vois Mais quand je vois les gens aujourd'hui qui se lancent sur Youtube par passion, tu vois Mais qui font exactement ce que presque tout le monde fait, à savoir du gaming Ou des vlogs sur les mêmes sujets, vu et revu mille fois, le rétro gaming, tout ça L'urbex aussi, ça sort beaucoup sur Youtube en ce moment, l'urbex Depuis notamment que certains Youtubeurs de merde Je dis clairement de merde, mais bon, je ne vais pas donner de nom Se sont mis à l'urbex aussi, tu vois Parce qu'il y a eu, notamment, comment il s'appelle Le Grand JV en quelque sorte Car avant c'est ça, Malutwink et tout Et puis après, tu as des Youtubeurs à la con qui se sont lancés là-dedans, tu vois Donc ça y est, tout le monde en fait et tout Et ouais, les mecs tout de suite, je veux pouvoir monétiser mes vidéos Parce que ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'essence et tout Mais les gars, une passion, en général, quelle qu'elle soit Ça coûte généralement beaucoup de temps, de l'argent Et parfois même beaucoup d'argent Et il y a des passions qui rapportent zéro, je dame Donc oui, si vous faites ça par passion, honnêtement, arrêtez de parler tout de suite du pognon Vous avez que ça en tête, tu vois, on a l'impression que Les gens, ils disent, ouais, je suis un Youtubeur débutant, je fais ça par passion et tout Mais ils pensent tout de suite à l'argent qu'ils pourraient potentiellement gagner Bon, entre nous, honnêtement, c'est pas un mal C'est pas un mal du tout C'est pas ça que je veux dire Ce que je veux dire, c'est que vous dites que vous voulez faire ça par passion Mais que vous pensez tout de suite, tu vois, au pognon Non, arrêtez Dites pas que vous faites ça par passion Dites ça que vous faites ça pour le pognon C'est tout Parce qu'il y a des passions qui coûtent de l'argent et du temps Par exemple, les mecs qui vont acheter des figurines Naruto, Dragon Ball, One Piece, tout ça Eh, t'en as, ils dépensent des fortunes là-dedans Et puis, bah, au final, tu vois, ils en vont dans une pièce, il n'y a plus quoi savoir en foutre Et puis, un beau jour, bah, ils sont un peu justes Alors, ils vont sacrifier une ou deux figurines qu'ils avaient achetées il y a un moment Pour se faire de l'argent, pour se payer la nouvelle Mais ils ne gagnent pas d'argent A part si, par exemple, la cote de la figurine a augmenté entre temps Ils peuvent la revendre un peu plus cher que ce qu'ils l'avaient payé Mais sinon, à la base, ce genre de passion, par exemple, ça ne te fait pas gagner d'argent Tu vois, le mec, il achète ses petites figurines et tout Régulièrement, ou tous les mois, ou n'importe Et puis, de temps en temps, bah oui, il envoie une un peu plus belle Donc, il va vendre quelques figurines s'il est un peu juste Et puis, voilà, pour se faire de l'argent, pour payer la nouvelle Mais la plupart des passions ne rapportent rien, ou très peu Surtout au début, quand on se lance, c'est très dur Quand il y a des passions qui peuvent rapporter de l'argent C'est très dur de se faire de l'argent avec cette passion Alors, arrêtez de chialer comme quoi YouTube vous prive de vos revenus ou je ne sais pas quoi Le plus important, dans un premier temps, si vous avez vraiment cette passion C'est de vous inquiéter de l'avenir et de la pérennisation de votre chaîne Si votre chaîne ne peut pas décoller, vous gagnerez que dalle, vous ne gagnerez rien du tout Pensez d'abord à ça, à trouver un concept intéressant Qui vous intéresse vraiment, qui pourrait aller avec votre façon de faire, tout ça Tromper votre style, et là, vous pourrez vraiment moins dire que vous êtes passionné Inquiétez-vous d'abord de savoir si votre chaîne pourra décoller C'est ça le plus important C'est pas combien vous pourrez gagner C'est de savoir si votre passion pourra vraiment perdurer Si vous pourrez vraiment, tu vois, aller crescendo au niveau de YouTube, au niveau abonnés et tout Mais commencez pas à vous inquiéter directement de l'argent, tu vois, c'est ridicule, ça ne rime à rien Dans ce cas, ça veut dire que vous ne le faites pas par passion, mais juste pour le fric, c'est tout Alors, soyez honnête et dites-le dans ce cas Mais arrêtez l'hypocrisie de, je le fais par passion, mais YouTube est trop sévère et trop méchant avec la monétisation T'as des YouTubeurs, quand ils se sont lancés il y a quelques années, on les entendait pas parler d'argent tous les 4 matins de monétisation Parce que, bah oui, au début c'était dur, j'avais pas beaucoup d'abonnés, donc je gagnais pas beaucoup d'argent Non, c'est pas ça le truc, tu vois Le plus important, c'est de trouver votre style sur YouTube et de faire ce que vous aimez Après, inquiétez-vous de savoir si vous pourrez vraiment gagner de l'argent ou pas Mais au début, vous perdrez forcément, vous perdrez pas, mais vous passerez beaucoup de temps, tu vois, à faire ça Tourner vos vidéos, peut-être écrire si vous voulez faire du podcast ou je sais pas quoi Le montage et tout, si vous le faites vous-même Et oui, si vous voulez acheter du matos, caméra, micro, si vous voulez avoir son parfait départ et tout Oui, c'est sûr, vous allez investir de l'argent et ça vous prendra dans ce cas du temps à avoir un retour sur investissement Ça, on peut pas le nier, le retour sur investissement, il sera pas comme ça, il y aura pas de miracle Donc franchement, je vais pas m'étaler sur le sujet et répéter ce qui a peut-être déjà été dit des dizaines de fois sur YouTube En long, en large et en travers, mais voilà Si vous vous lancez sur YouTube par passion, pensez d'abord à faire grandir votre chaîne, votre communauté Votre nombre d'abonnés, pensez pas tout de suite à l'argent que ça pourra vous rapporter Puisque évidemment, même avec les programmes de monétisation, avec les anciens critères, je veux dire du programme de monétisation Vous auriez pas pu gagner de fric dès la première ou la deuxième vidéo C'était strictement impossible, à moins d'avoir un concept complètement novateur Qu'aurait fait péter le nombre de vues comme ça, c'était pas possible Non, c'était pas possible Donc franchement, arrêtez d'être hypocrite et de parler passion et monétisation tout de suite Ou alors, si vous pensez monétisation mais que vous êtes vraiment passionné, vous avez tort les gars Vous vous plantez complètement d'objectifs C'est un objectif qui doit venir après D'abord, pensez à faire grandir votre chaîne Pensez à la monétisation après Elle me fait chier cette lumière Voilà, c'est aussi simple que ça Après bon, apprenez-le comme vous voulez C'est pas mon problème, honnêtement, moi j'ai pu poser de solution Bon, c'est pas avec le peu de centimes, je dirais, que j'aurais pu gagner Qu'aurait changé quelque chose dans ma vie, quoi Allez, salut, à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada